Bonjour, je suis Elisabeth Neve, experte en investissement durable du Private Banking chez The Growth Petercam. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment prendre en compte la durabilité dans les investissements. Prendre en compte la durabilité nous semble en effet important et nécessaire, voire même inévitable. Tous les niveaux de la société sont maintenant conscients que le changement climatique comporte des risques et qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une transition énergétique, notamment en évoluant vers les énergies alternatives. Tous les niveaux de la société sont concernés, dont les gouvernements, qui formulent des objectifs environnementaux mais aussi sociaux clairs, tels que les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. C'est aussi le cas des banques qui doivent également prendre en compte leurs responsabilités, d'une part en n'étant pas complices de pratiques ou secteurs controversés et d'autre part en favorisant les meilleures pratiques et les activités bénéfiques, positives à l'ensemble de la société. Et à votre niveau, en tant qu'investisseur, vous pourriez aussi vouloir avoir un impact durable en mettant davantage l'accent dans votre portefeuille sur ces investissements durables et ainsi contribuer à ces changements positifs. Il est donc pertinent que votre profil d'investisseur Mifid, dans lequel nous évaluons traditionnellement votre appétit ou votre aversion au risque, soit complété par des nouvelles questions qui ont pour objectif de saisir vos préférences en matière de durabilité. Sur de gros flutter cam, nous pensons que c'est l'occasion d'apporter ces sujets ensemble et de réfléchir d'une part à l'influence de la durabilité sur votre portefeuille et d'autre part à l'influence de votre portefeuille sur la durabilité. Ces questions vous permettront de vous exprimer et de choisir de manière éclairée si vous souhaitez contribuer à l'accélération de cette transition écologique. Nous sommes en effet en transition. Certains éléments sont progressivement mis en place. J'ai déjà fait référence aux Nations Unies, mais l'Europe aussi a sa propre ambition, par exemple en devenant un continent climatiquement neutre d'ici 2050. Nous sommes conscients que d'ici là, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, avec certaines parties encore en cours d'élaboration. Tout n'est pas encore prêt, ni encore objectivement mesurable. Cela signifie pour nous que nous devons parfois être prudents ou pragmatiques dans notre approche. Et de Gros Pays Orcam est un partenaire idéal, car au-delà de ces requêtes externes, régulatoires ou à la demande des investisseurs, nous sommes surtout intrinsèquement convaincus que la prospérité durable est la voie à suivre. Depuis plusieurs années, nous faisons évoluer nos politiques durables pour réduire les risques, anticiper les succès de demain, participer à une société meilleure. Nous avons ainsi développé une stratégie crédible qui prend en compte l'impact du monde extérieur sur nos investissements, mais aussi l'impact des entreprises dans lesquelles nous investissons sur la société et le monde extérieur. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer si vous le souhaitez. Ce questionnaire sur vos préférences en durabilité est l'occasion de vous impliquer. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ces choix. Si après avoir regardé cette vidéo, vous avez des questions sur la durabilité et les investissements durables, vous pouvez prendre contact avec votre banquier privé ou me contacter à l'adresse électronique qui apparaît. Nous vous remercions d'ores et déjà de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada